Marion Cicot, je suis née le 24 juin 1992, donc bientôt 30 ans. J'ai deux grands frères de 6 et 8 ans, mes aînés. Actuellement, je suis entraîneur dans un sport-études. J'ai ma boîte de coaching d'entraînement. J'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans jusqu'à 11 ans. Après, je suis venue totalement par hasard au vélo. Le vélo, c'est une grande histoire. C'est-à-dire qu'à la base, à la sortie du CM2, j'aurais dû commencer par faire du foot. Au final, ma mère m'a inscrit à un stage de vélo, parce qu'il ne restait plus que de la place au vélo pendant l'été. On va dire qu'à la place de rester sur le canapé, elle m'a inscrit une semaine. J'ai découvert vraiment ce sport que je ne connaissais pas et que je n'appréciais pas spécialement, hormis pour se balader avec des copains. J'ai vraiment adhéré cette semaine-là. Directement après, j'ai pris ma première licence. Première course 15 jours après, première chute, j'ai vomi. Tout le monde a dit qu'on ne la reverra jamais sur un vélo. Au final, j'avais attrapé le virus. Le vélo ne m'a plus jamais quittée. Le vélo, au tout départ, j'ai eu du mal. Forcément, j'étais lâchée dans des courses en minime, cadette. J'avais un petit peu d'embonpoint. J'ai toujours voulu persévérer. Petit à petit, j'ai été championne régionale en minime. J'avais toujours dit qu'après la troisième, je veux rentrer dans un sport étude. Je suis rentrée dans le sport étude au blanc. C'est à partir de là que j'ai vraiment découvert ce que c'était le sport à haut niveau, de s'entraîner trois fois par semaine, plus les week-ends, les courses. Donc, cinq entraînements ou cinq avec la course. Et là, j'ai gravi les échelons. Et en junior, j'ai eu mes premières sélections en équipe de France. Et là, je me suis vraiment beaucoup plus focalisée en me disant que mon but, c'est de faire des sélections en équipe de France, à la fois sur les championnats, et aussi de briller dans les championnats de France. Et essayer de porter, on va dire, fièrement les couleurs françaises. Et à la fois aussi, de devenir peut-être cycliste professionnel. Alors oui, je suis devenue, on va dire, cycliste professionnel. Voilà, ça a bien changé depuis maintenant. Mais on va dire que j'ai eu une première expérience d'abord en Italie. Donc, c'était en 2015. Et ensuite, je suis devenue cycliste professionnel à partir de 2018 dans une équipe belge, la Dolcini-Vanek. Donc, voilà, c'était cycliste professionnel, bien sûr, entre guillemets, je dirais, puisque j'étais non rémunérée et je payais également mes frais de déplacement. Mais voilà, à l'époque, le cycliste, il y avait très peu de filles qui en vivaient vraiment, surtout en France. Et donc, voilà, moi, j'avais tout à prouver à ce moment-là. Et voilà, mon rêve, c'était vraiment plus de passer cycliste professionnel, de faire les Coupes du Monde, d'avoir un calendrier vraiment international pour essayer de passer le cap. Alors, cette photo, elle a une grande valeur, on va dire, sentimentale, puisque le 18 juillet 2019, ça restera gravé à vie. Et d'ailleurs, c'est gravé aussi sur mon tatouage. Donc, c'est l'avance de mon contrôle positif. Donc, voilà, l'année 2019, très compliquée. Fin 2018 et début 2019, j'ai été harcelée sexuellement par mon directeur sportif. Et donc, voilà, j'étais devenue sous son emprise, j'avais plus de plaisir. Et voilà, j'ai voulu me doper pour essayer d'obtenir une performance sportive, pour essayer, voilà, qu'il me laisse tranquille en obtenant peut-être un bon résultat. Et donc, voilà, ça a été la plus grosse erreur de ma vie à l'heure actuelle. Et donc, voilà, ce 18 juillet 2019, au final, on est à la course by le Tour, donc en même temps que le Tour de France féminin. Ça doit être une fête de base. Et là, voilà, je suis à l'échauffement et je repère sur le circuit mon nom, Syco. Alors qu'au final, voilà, je ne suis pas très connue, on va dire. Et puis là, je me dis, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, qui veut m'encourager. Et donc, je passe de l'euphorie à, quelques heures après, à l'annonce de mon contrôle positif par l'agence française de lutte anti-dopage. Et voilà, je pense que ça restera, pour ma part, le jour le plus dur de ma vie, où j'ai dû rentrer de peau jusqu'à chez moi, toute seule, à faire les 7 heures de voiture. Et surtout aussi, il allait falloir dire la vérité à mes proches, à la fois sur le harcèlement de mon directeur sportif et sur mon contrôle. Donc voilà, ça a été des grosses journées de souffrance qui s'en sont suivies. Ça a été très compliqué. J'ai obtenu deux ans de suspension, du coup, pour mon contrôle positif à l'EPO. Voilà, c'était une première, puisque normalement, l'EPO est égal à 4 ans. Après, j'avais été interrogée à la commission des sanctions. Et justement, j'avais eu les circonstances atteignantes qui font avec le harcèlement et les preuves que j'avais fournies de mon directeur sportif. Et puis aussi, du fait de ma prise unique d'EPO, j'avais vraiment rien caché à la commission de sanctions, en leur donnant mon virement bancaire, enfin, vraiment tout. Et donc, c'était vraiment un soulagement, puisque j'avais eu l'impression d'être comprise. Et voilà, je voulais revenir dans le monde du sport. Pour moi, on va dire que le vélo, c'était la fin d'un chapitre noir. Mais le livre dans le sport, pour ma part, c'est pas terminé. J'ai encore des chapitres à construire. Donc, on va dire, l'année 2019, forcément, fin d'année, très compliquée. 2020, voilà, il y a eu des défis, du coup, que mon meilleur ami m'a donné, avec le tour du Mont-Blanc, que j'ai effectué en vélo au mois de juillet. Du coup, il y a aussi les 7 majeures, donc 7 cols à plus de 2000 mètres. Et il y a eu aussi, du coup, un premier, on va dire, défi, on va dire, sur l'ultra longue distance et ultra durée, avec un 24 heures à l'Alpe-du-Huez. Bon, j'ai tenu que 19 heures, mais bon, j'étais pas préparée dans les mêmes conditions que plus tard. Et voilà, ça m'a donné des idées, on va dire, pour la suite, pour des défis futurs. J'ai pu reprendre les compétitions, du coup, à partir du 19 juillet 2021. Donc, voilà, je savais, à partir de ce moment-là, que j'avais vraiment envie de me faire plaisir. J'avais essayé le triathlon déjà quelques années auparavant, quand j'étais cycliste, en fin d'année. Et c'est vrai que ça m'avait plu. J'aimais bien ce sport, à la fois de me dire qu'on pouvait compter vraiment que sur soi-même, sur les performances réalisées. Et donc, voilà, il y en a beaucoup qui ont des défis en se disant, « Bon, j'aimerais bien réaliser un Ironman dans ma vie. » Et moi, je fais partie de ces gens-là. Et donc, dès que j'ai eu mes deux ans de suspension, enfin, l'annonce de mes deux ans de suspension, c'est-à-dire le 5 janvier 2021, je me suis inscrite dès le lendemain à l'Embra Man. Donc, l'Embra Man, c'est le mythe, un petit peu en France. C'est une ville qui vit carrément pour son triathlon, j'ai envie de dire. Et donc, pour rappel, l'Airon Man, c'est 3,8 km de natation, 188 de vélo et un marathon. Donc, voilà, et je pense que je n'ai jamais été autant obsédée par une compétition, clairement. J'ai regardé plein de reportages sur Embrun. Tous les soirs, je regardais pas mal de forums, pas mal de vidéos. Je regardais les temps et je vivais clairement pour cette compétition qui se déroule tous les 15 août. Et voilà, donc je me suis préparée vraiment très dure. Bon, j'ai des lacunes en natation, comme beaucoup de cyclistes souvent. Et voilà, j'ai fait des semaines entre 25 et 40 heures pour me préparer à ce défi. Et donc, je suis arrivée le 15 août là-bas avec, ben voilà, j'espérais réaliser une bonne performance. Honnêtement, je visais le top 5 chez les filles. Parce que je savais que j'étais prête et que j'étais en forme. Et puis, ben au final, voilà, 3,8 km de natation, ben très compliqué. Quand je suis sortie de l'eau, je me suis dit, bon, pour moi, le plus dur est fait. Même si derrière, c'est beaucoup plus long. Mais au final, voilà, je savais très bien que c'était mon épreuve qui était la plus faible. Et puis après, donc, ben j'ai enfourché mon vélo. Voilà, ben il y avait déjà beaucoup de vélos qui étaient partis. Forcément, sur les 1 000 concurrents, je sors de l'eau 600e environ. Et puis là, ben je ne fais que de remonter. Et puis, ben voilà, il y avait des amis aussi. Il y avait Marco, il y avait Pauline, il y avait mes parents, il y avait mes neveux. Et là, ben clairement, ils m'ont portée et j'ai vibré avec eux. Parce qu'ils voyaient à chaque fois que je remontais concurrent après concurrent, fille après fille. Et puis, ben j'étais 35e à peu près chez les filles quand je suis sortie de l'eau. Puis j'ai gravi, je suis passée 10e en bas de l'isoire. Et puis ben là, au final, ils m'indiquaient les temps sur les hôtes féminines. Et puis, ben je suis sortie du vélo. J'étais 3e. Donc, ben voilà, sur le podium. Alors là, c'était vraiment un truc de fou. Je n'avais jamais fait de marathon. Alors, je ne savais pas comment j'allais finir. Clairement, surtout après la natation, plus le vélo. Et là, clairement, j'étais vraiment mes portées par la foule. Voilà, il y a vraiment un monde de fou sur Embrun. Et tout le monde m'encourageait. Et c'était vraiment, j'avais des frissons. Je n'avais jamais vécu de telles émotions. Je voyais ma famille, mes amis qui vibraient avec moi, qui couraient 20 mètres avec moi. Et qui m'encourageaient, qui me disaient, oui, tu fais un truc extraordinaire. Et c'est vrai que je ressentais que j'étais en train de faire vraiment quelque chose de formidable. Puis après, il y a eu la Belge devant qui a explosé. Et donc, deuxième. Et au final, il y avait la Hongroise derrière, qui n'était pas très loin. Puisque j'ai vraiment peiné, notamment dans les cinq derniers kilomètres. Et puis, je termine pour mon premier Ironman deuxième. Donc, c'est vraiment une performance extraordinaire. Et j'ai envie de revivre vraiment ces émotions-là. Puisque clairement, quand j'en reparle, Embrun, je pense que ça sera, pour ma part, pour l'instant, la plus grosse compétition que j'ai jamais vécue en termes d'émotions et en termes de performances. Et surtout, de les partager avec ma famille, mes neveux. Puis là, Marco et Pauline, qui sont des amis vraiment très importants pour moi. C'était vraiment quelque chose. Et surtout, de voir l'émotion que j'ai transmise à travers eux. C'était vraiment quelque chose de formidable. Il y a eu un deuxième défi aussi. Donc, c'était le record du monde de 24 heures du plus grand nombre de dénivelés positifs que j'ai réalisé à l'Alpe d'Huez. Donc, voilà, j'ai fait 15 339 mètres de dénivelés positifs. Donc, sur 24 heures, je visais un peu plus de 16 000. Malheureusement, il y a eu des conditions climatiques qui n'étaient pas vraiment favorables. J'ai eu l'orage, j'ai dû être arrêtée pendant presque deux heures. Donc, voilà. Mais bon, c'est quand même un record du monde. Je suis quand même sur les tablettes, on va dire, du record. Et puis, voilà, ça me laisse des idées justement pour la suite. Alors, j'ai su pour l'appel de la FLD par rapport à mes deux ans de sanctions. C'était au mois de septembre. Donc, c'était peu de temps avant le record du monde. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Puis après, voilà, j'ai réussi à trouver un avocat tant bien que mal du Conseil d'État. Voilà, j'ai joué un peu à la pique-nilouille puisque mon avocat qui m'a défendue tout le long de la période ne pouvait pas me défendre puisqu'il faut un avocat spécialisé au Conseil d'État. Et voilà, il m'a rassurée en me disant que normalement, le Conseil d'État suit la première décision. Erreur au final, j'ai envie de dire. Du coup, forcément, ça a été une période compliquée fin 2021. 2022 aussi, bon, on n'est qu'au mois d'avril. Mais j'ai envie de dire, pour l'instant, ce n'est pas une très belle année. Fin décembre 2021, j'ai su que je souffrais d'une endophilibrose à l'artériliaque. Donc, j'ai été opérée au mois de janvier de ma jambe gauche. Donc, j'ai été arrêtée un mois. Donc, je reprenais tout juste l'entraînement, justement, fin février. Et puis, là, il y a eu la décision du Conseil d'État par rapport à mes deux ans de sanctions supplémentaires. Donc, c'est-à-dire que je repars pour deux ans supplémentaires de sanctions du 22 mars 2022 au 22 mars 2024. Donc, voilà, forcément, ça a été beaucoup de larmes, d'incompréhension. Pour moi, une sorte d'injustice, clairement, puisque la commission m'a jugée en m'écoutant. Et là, le Conseil d'État, clairement, ils ont plaidé sans moi. Voilà, je ne sais même pas ce que mon avocat a dit. Je ne sais même pas, eux, comment ils ont pris cette décision, clairement. Et voilà, de ne pas avoir pu m'exprimer face à eux, c'est clairement très compliqué. Et du coup, je me dis que pendant ces deux ans-là, il va falloir que j'apprenne aussi à vivre à côté des compétitions. Parce que moi, je vis clairement pour les compétitions. Et puis aussi que j'ai d'autres projets pour essayer de tenir jusqu'à 2024. Donc là, mes projets pour ma reprise jusqu'en 2024, clairement, c'est le Tour de France 1930 que je vais réaliser au mois d'août. Donc, du 1er août au 21 août, je vais faire le Tour de France 1930 qui faisait clairement le Tour de la France. Donc, je vais partir de chez moi. Première étape, j'irai jusqu'à Caen. Et puis après, j'irai en Bretagne. Puis, descendre vers Bordeaux, Pau, Handaï. Et puis après, j'irai dans l'Est. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les liens de mes étapes, justement, sur mon site, marionssico.fr. Si vous voulez m'accompagner ou partager un bout de route avec moi, ça sera avec grand plaisir. Donc ça, ça sera mon défi majeur pour 2022. Puisque clairement, je sais très bien qu'il faut que j'ai des défis pour tenir. Et puis 2023, je vais vraiment me focaliser sur les entraînements vraiment triathlons, comme je fais à l'heure actuelle, mais vraiment encore plus sérieusement, pour, on va dire, dès le 23 mars 2024. Ça tombe un week-end, donc ça tombe bien. Donc, je serai sur une compétition le week-end du 23 mars 2024. Ça, c'est clair et net pour reprendre, on va dire, justement, mes objectifs qui sont d'aller au championnat du monde à Hawaï, donc en triathlon. Merci. Sur le plan juridique, on va dire qu'avant, je n'avais jamais connu tout ce qui était avocat, justice, etc. Là, malheureusement, j'ai l'impression que je ne suis pas rodée, parce qu'on ne peut jamais être rodée de cette situation, j'ai envie de dire. Moi, je ne peux pas faire appel, on va dire, de la décision du Conseil d'État, hormis aller à la Cour européenne. Mais clairement, ça se compte en année, c'est-à-dire 3-4 ans avant que ça soit jugé. Donc, j'aurais terminé ma sanction. Donc, au final, ça ne sert à rien. Pour côté juridique, qui ne sont pas passées, j'ai ma plainte pénale contre mon directeur sportif, qui est toujours en cours. Voilà, il a été suspendu par l'Union Cycliste Internationale pour le harcèlement qu'il m'avait fait subir pendant 3 ans côté sportif. Mais j'attends la décision côté pénale. Lui aussi a porté plainte contre moi pour diffamation, parce que dans l'année 2020-2021, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Harceler, doper, mais de retour » sur mon histoire, sur ma vie, sur ma reconstruction. Et donc, lui a porté plainte contre moi en disant que c'était un livre sur lui, alors que pas du tout, c'est plutôt un livre sur moi. J'ai aussi une décision qui me tient très à cœur, c'est au tribunal arbitral du sport. Voilà, je me bats pour malheureusement les futures victimes. J'ai envie de dire de faire bouger les lignes au niveau règlement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai déposé plainte à l'UCI, du coup, je n'étais pas partie civile de mon procès. C'est-à-dire qu'on est un peu à la porte de notre propre procès. Et je n'ai même pas pu assister au procès qui a condamné Marc Braque à 3 ans de suspension par l'Union Cycliste Internationale. Et voilà, ça a été très compliqué. Plusieurs fois, j'ai eu l'impression qu'en fait, c'était moi qui étais en tort, clairement, sur ce dossier, alors que pas du tout. Et je n'aurais pas eu une avocate qui m'a tenu la main, on va dire, et qui n'a pas lâché. J'aurais peut-être abandonné. Et j'ai envie, on va dire, de faire bouger les lignes pour que les futures victimes soient mieux accompagnées dans le monde du vélo. Il y a clairement d'autres disciplines, justement, qui ont bougé, comme la gymnastique ou d'autres. Et j'ai envie, justement, que mon sport, le cyclisme aussi évolue. Oui, alors, on va dire que moi, j'essaye aussi de sensibiliser, de faire des actions, clairement, pour les jeunes, pour les éducateurs, voilà, à ma petite échelle. J'ai déjà fait des conférences, justement, au Dégeps, du coup, à Aix-en-Provence, pour des futurs éducateurs de tout sport, j'ai envie de dire. J'ai fait aussi des interventions dans des lycées. Voilà, c'est quelque chose qui, à la fois, qui m'apporte. Et voilà, si je peux aussi aider, que ce soit des jeunes ou des éducateurs, voilà, en parlant de mon cas, qui est vraiment concret sur les dérives du sport, que ce soit le dopage ou le harcèlement, je le fais avec grand plaisir. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie encore de faire évoluer. Et voilà, qu'au final, que ce ne soit pas tabou. Et j'ai envie de dire que, voilà, c'est vraiment par la communication, justement, de toute façon, qu'on peut évoluer, qu'on peut se reconstruire. Comme moi, j'ai fait. Et voilà, si je peux aider, c'est comme ça que je le fais. J'ai ma boîte de coaching que je souhaite vraiment faire évoluer, voilà, entraîner des athlètes, que ce soit cyclistes, triathlètes, coureurs à pieds. Je prends un bonheur fou à les entraîner, chacun, on va dire, à ses projets. Et ça me plaît, puisque c'est vraiment diversifié de les accompagner, que ce soit sur des Ironman, que ce soit sur un semi-marathon, sur des compétitions de vélo, justement. Et voilà, moi, j'aime beaucoup le partage. Et voilà, c'est quelque chose, ça, qui me tient vraiment à cœur pour ces prochaines années. Et après, forcément, 2024, j'aurai 32 ans. Dans le monde du triathlon, c'est pas très vieux, on va dire. Moi, en plus, je vais être, on va dire, toute neuve dans cette discipline qu'au final, j'aurais très peu découvert, puisque j'aurais fait que le triathlon, justement, d'embrun. Et puis aussi, j'ai été vice-championne de France de duathlon à Douai. Et voilà, clairement, j'ai envie d'évoluer dans cette discipline, que je connais encore peu, mais qui m'a tellement fait vivre d'émotion que j'ai envie d'aller chercher, justement, des performances, que ce soit dans des Ironman comme Nice, Aix-en-Provence, ou d'autres, justement, à l'étranger. Et puis aussi, le championnat de France, c'est forcément, on va dire, la serait sur le gâteau, c'est les championnats du monde. Donc, le vélo, c'est vrai qu'on va dire que je vais plutôt le délaisser, même si c'est mon premier amour, de toute façon, sur la discipline du triathlon, clairement, ça sera, voilà, ma discipline favorite. Mais après, c'est vrai que le triathlon, je pense, me correspond mieux, surtout en longue distance. C'est vrai que sur le vélo, voilà, j'avais un petit peu de mal à frotter, clairement, des fois aussi, au niveau tactique, voilà, je manquais un peu de confiance en moi, je doutais beaucoup, des fois, je n'osais pas. Et clairement, au triathlon, voilà, tu es tout seul avec ta machine à t'affronter, toi, avec toi-même, à gérer ton effort, puisque c'est interdit l'abri. Et quoi qu'il arrive, tu franchis la ligne, on va dire, tu es crevé, quoi. Et puis, il y a vraiment une ambiance que j'apprécie beaucoup entre triathlètes, c'est-à-dire qu'on s'encourage, on franchit la ligne, parce qu'au début, on se bat contre soi-même, clairement. Et en fait, on se bat contre la performance du temps chrono. Et ça, c'est vraiment quelque chose, vraiment maintenant, qui me plaît mieux par rapport, du coup, on va dire, à mes propres valeurs. Et donc, le vélo, voilà, c'est mon premier amour. J'ai adoré tout ce que j'ai vécu, mais voilà, je pense que c'est une page qui se tourne au niveau du vélo et j'ai vraiment envie d'essayer de construire quelque chose dans le monde du triathlon, même si, voilà, le vélo, ça reste quand même ma passion. Je regarde, on va dire, les résultats, les compétitions. Ça reste quand même ma discipline phare. Je tenais à remercier mes partenaires Zolive Flex Concept, qui m'accompagnent au niveau tenue vestimentaire, que ça soit casquette, pull ou autre. Je suis ambassadeur de la marque, si vous voulez justement aller voir sur le site. Et aussi Punch Power, qui m'accompagne justement pour le Tour de France 1930, au niveau produits énergétiques. Et donc, voilà, c'est très gentil. Moi, je suis beaucoup touchée justement, qui m'aide à réaliser mes futurs projets. Alors, vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur les réseaux, sur ma page Facebook Marion Cico, page athlète, si vous voulez suivre mes actualités, ou mon Instagram Marion Cico, et ainsi que mon site internet, donc Marion Cico.fr, ou alors ma page YouTube, justement, donc Marion Cico, où là, justement, je vais bien aussi à la fois partager ma vie quotidienne, sur mes entraînements, sur ma vie de tous les jours, et à la fois aussi mon Tour de France forcément 1930, et aussi quelques séances, justement, de travail et de partage. Pour ma prochaine vidéo, justement, je souhaiterais faire des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à la fois sur ma page YouTube ou réseaux sociaux, et voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Je n'ai pas de questions tabou, donc voilà, n'hésitez pas. Sous-titrage ST' 501